La signification de la présence spirituelle concernant la Sainte Seine est que Jésus est spirituellement, mais pas physiquement présent à la Communion. Cette vision peut peut-être être mieux distinguée des autres visions concernant la présence du Christ dans la Sainte Seine. La vision catholique romaine traditionnelle est celle de la substantiation, ou parfois appelée vision de la présence réelle. Selon cette vision, lorsque le prêtre prononce les mots « ceci est mon corps » sur le pain et élève la coupe, les éléments sont réellement transformés en corps physique et en sang du Seigneur. Ce changement n'est pas perceptible par l'essence. En d'autres termes, le pain et le vin ont toujours l'apparence et le goût du pain et du vin, mais ils sont vraiment le corps et le sang du Seigneur et doivent être honorés comme tels. Martin Luther soutenait une position appelée « consubstantiation », c'est-à-dire que le corps et le sang sont physiquement présents avec les éléments. Les éléments ne changent pas et le corps et le sang ne peuvent pas être connus par le goût, mais d'une manière réelle et physique, le corps et le sang du Christ sont présents. La plupart des protestants d'aujourd'hui croient à la présence spirituelle du Christ dans la Sainte Seine. Les éléments ne changent pas et ne deviennent en aucune façon le corps et le sang du Seigneur. Les éléments sont des symboles de son corps et de son sang. Bien que Jésus ait dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est dans le contexte d'un repas pascal dans lequel chaque élément avait une signification symbolique. Il aurait été totalement hors contexte pour les disciples d'interpréter soudainement ces deux éléments de manière littérale, d'autant plus que Jésus n'avait pas encore été crucifié. Lorsque nous prenons part aux éléments de la communion aujourd'hui, nous reconnaissons qu'ils sont plus que de simples symboles de quelque chose qui s'est produit il y a longtemps. Chaque fois que nous nous rassemblons pour observer la Sainte Seine, le Christ est présent avec nous spirituellement. Ce n'est pas seulement le souvenir de Lui qui est présent, il est au milieu de la congrégation. L'accent est mis sur sa présence au sein du corps qui adore et non dans les éléments de la table. Le croyant communique le Seigneur par l'acte de souvenir et d'adoration. 1 Corinthiens 11, 23, 26 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompillé dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.